Bonjour à tous c'est Diroprick et aujourd'hui nous sommes sur la place André Honora pour constater qu'il n'y a pas les food trucks du village international de la gastronomie dans le cadre de la fête de l'Europe. Il est midi donc comme vous avez pu le voir il est midi je peux le ressortir en direct. Il est bien midi on est d'accord voilà 11h57 plutôt précisément et l'événement sur la place André Honora du 12 mai était censé avoir lieu de 10h à 14h et il n'y a strictement rien donc oui j'ai estimé important de faire une vidéo même quand il n'y a rien parce que quand il n'y a rien les gens se disent bon bah il n'y a rien moi je trouve ça important de faire des vidéos pour dire qu'il n'y a rien parce que c'est pas normal. Soit ils n'ont pas trouvé assez de food trucks pour leur événement complet et la plupart des food trucks se trouvent à la billette soit c'est du foutage de gueule soit ils arrivent plus tard. Ca trouve ça c'est une planche, une franche l'horaire pour une franche l'horaire finalement où les food trucks peuvent venir sans problème. Et voilà après magnifique vue, il y a un beau temps, je ne vais pas me plaindre. Voilà dans tous les cas j'avais prévu d'aller à la billette derrière. Dans tous les cas j'avais prévu d'aller à la billette derrière en Bélib donc on va y aller parce que j'ai un peu de temps ce midi. Et après je retournerai pour la fête de l'Europe dimanche donc je pense qu'il y aura plus d'activités. Je pense qu'il y a des food trucks mais c'est bizarre parce que les food trucks sont assermentés par la... enfin ce n'est pas des food trucks permanents quoi c'est vraiment du temporaire spécialement pour la fête de l'Europe. Donc c'est assez bizarre qu'il n'y ait rien. Peut-être que cette route barrée peut expliquer... voilà peut-être que les barreaux sont en partie l'explication de cette absence de food trucks. Et voilà bon très magnifique place, c'est vrai que je n'étais jamais vraiment venu ici de manière... voilà j'avais bien le tour grâce au double sens cyclable qui se trouve là-bas. Bon voilà, bon il n'y a rien, on est d'accord. Et là-bas je peux vous garantir qu'il n'y a rien non plus, j'ai fait le tour à travers les double sens cyclables. Je ne vais pas refaire le tour avec ma caméra parce que ça va être dangereux, c'est n'importe quoi. Je vais choisir notre travers. Et on va faire des coups. Voilà. Cela dit, ça me permet de découvrir Paris, donc une magnifique place. Voilà. Je pourrais ajouter des éléments historiques sur cette place en fond sonore. Ce n'est pas du tout triché, merci Wikipédia. Donc voilà. Bon ben voilà, il n'y a rien. Mais c'est important de le faire aussi quand il n'y a rien parce que c'est important de dire les choses prévues qui n'ont finalement pas lieu. Parce que c'est comme ça, c'est important. Donc voilà. Donc c'est important aussi de faire ça. C'est important aussi de faire ça pour une vidéo. D'ailleurs, c'est magnifique, voilà, vous voyez, le jardin de Luxembourg. Voilà. C'est beau. Mais voilà. Alors évidemment, je ne mets pas, je ne jette pas la pierre, ce n'est pas de l'antipub, mais c'est important aussi. Les gens peuvent se dire, oui, il n'y a rien, donc qu'on se casse et on n'en parle pas. Ben non. Je trouve ça important de parler des choses même quand il n'y a rien. Donc voilà. De toute façon, il y a écrit sur le site de 10h à 14h. Alors je veux bien que ce soit une planche horaire, mais normalement midi, c'est quand les gens commencent à manger. Donc voilà. Éventuellement midi 30, mais non, midi 30, c'est déjà l'heure de pointe. Donc il n'y a pas d'excuses en fait. C'est vraiment, l'événement n'a pas eu lieu sur la place d'entrée Honorat. Et c'est bien que vous le sachiez. Que vous le sachiez. Voilà. On va à la bilette et on va demander aux officiels pourquoi il n'y avait pas de foot-truck à la place d'entrée Honorat. Oui, je n'ai que ça à foutre. Et c'est pas grave. Allez, à plus, c'était... Oh fric ! Ha 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 ! Sur son Vélib. De toute façon, j'ai une excuse, on est sur une place Fétonne, donc j'ai le droit de faire du vélo. Ce n'est pas illégal. Après, je reprendrai mes gants en pépère. Voilà, mes gants ici. Ne vous inquiétez pas. Sinon, pour info, bah il y a... Putain de merde. Ha 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 ! Je vous garantis que ce n'est pas fait. Bah oui, forcément, voilà. Voilà, en direct, les dangers de faire du vélo à une seulement, c'est qu'on ne peut pas vraiment traîner. Et voilà, et le fait de ne pas mettre le gant, on peut se couper. Voilà, voilà. Et c'est ça qui est important. Bon, sinon, de 16 mars au 9 juillet, vous avez une exposition Picasso au musée du Luxembourg. Et ça, vous le savez, je l'ignorais en fait. C'est vrai que sans l'annonce de Foodtruck, je ne serais pas venu ici et je n'aurais pas été au courant. Ah là, vous me dites, mais Dirofric, c'est censé tout connaître à part de la culture et des expositions. Bon, voilà, c'était Dirofric. Bonne soirée, enfin, bonne journée. Et on se retrouve à la Villette pour les Foodtrucks. Et j'espère qu'ils seront là, parce que sinon, de toute façon, je peux vous garantir qu'ils seront là. Parce que j'étais à la Villette hier et j'ai vu des panneaux Paris 2024. Donc, ne vous inquiétez pas, ils seront là. Paris se fait sa pub en parallèle. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils seront là. Allez, à tout à l'heure. Y tu, il se trouve maintenant avec ceux, leimana milhões d'autres. Dans la spalle, il y a eu h mamaé qui sur dans les mont�پ. Et tu… Et tu, il y a eu laittäin quand du Millet pour elle ! On est d'accord ? Donc, je pense que la ville de Paris n'a pas compris le point de vue des food trucks et je pense qu'il y a eu beaucoup de refus pour la journée du vendredi tout simplement alors qu'un food truck normalement c'est le midi quand tu travailles, la fête de l'Europe on fait un petit événement le vendredi pour les gens qui travaillent et pour voir un peu plus le grand public derrière je suis très étonné, après la Villette c'est grand ça peut être Porte de la Villette en tout cas Porte de Pantin là où je m'attendais à skier les trucs parce que c'est ça qu'on voit sur le site officiel c'est ça hein, c'est pas assez de la science il n'y a plus pour Sardar Online au passage, j'avais repéré ça lorsque j'étais venu au CNFM voilà bon franchement je suis déçu, je suis même très étonné, je suis très étonné en fait ils font ça que le soir mais ouais c'est possible c'est possible ils fassent ça que le soir et le week-end mais dans ce cas il fallait le dire il fallait dire la liste des food trucks, ça se trouve c'est un gros bide ça se trouve je vais revenir dimanche, il n'y aura rien et en fait c'était un gros mensonge cette fête de l'Europe tiens Agnès Sobel, c'est vrai que j'avais oublié Agnès Sobel, dédicace à l'Eurovision personnalisée 2014 vous vous rappelez l'Eurovision personnalisée 2014 ? il est sur la chaîne YouTube au cas où j'avais un intervallac d'Agnès Sobel voilà, on est là, un intervallac personnalisé voilà, petite dédicace, même si à l'SOBF quand même globalement c'est très bobo bon voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que je vais rentrer au taf bon bah merci à la mairie de Paris de m'avoir fait déplacer pour rien en fait parce que c'est ça je reviendrai donc dimanche et j'espère qu'il y aura des choses dimanche ne me décevez pas je suis tout raisonné pour la place André-Honora qu'il n'y a rien à la place André-Honora alors que c'était une tranche horaire réduite 10h, 14h et là, la tranche horaire c'est 10h, 21h il n'y a aucune excuse alors, ils n'ont pas été intéressés par le truc le midi je suis assez étonné d'habitude il n'y avait jamais le fou de truc par ici moi je n'en vois pas d'autres non officiels donc non officiels vous voyez, c'est à ça dont je faisais allusion c'est à ces drapeaux dont je faisais allusion quand je disais que c'était quasi certain que c'est quasi certain qu'il y a des qu'il y a des food trucks sur cette place là maintenant c'est quasi certain voici la quasi-certitude voilà, il n'y a rien je suis très étonné alors que, rappelons-le, la billette est partenaire d'un événement ça veut dire que même le partenaire ne fait pas ça le vendredi midi alors que c'était prévu le vendredi midi c'est très, très étonnant et je suis très déçu alors j'imagine que les organisateurs officiels vont voir cette vidéo parce qu'ils suivent faire une petite recherche YouTube je vais être l'un des premiers à poster une vidéo à ce sujet bon bah, sachez que je suis très déçu voilà du coup, en plus là j'ai faim j'assure, j'ai prévu ma pause déjeuner j'ai prévu que ma pause déjeuner c'est hors de prix ou c'est de la malbouffe là-bas je sais qu'il y a un bon chinois de qualité mais il est bon pour le quartier et ensuite pour les bons restaurants il faut aller un peu plus loin il n'y en a pas vraiment ici d'excellents il y aura surtout de la malbouffe après, bien sûr la malbouffe a le droit d'exister je ne dis pas que c'est nul tout le monde a le droit de laigner sa croûte c'est juste qu'au niveau gastronomique bon, ils ne vont pas prétendre être des experts de la gastronomie vous voyez déjà que je ne m'attendais pas à des trucs exceptionnels ou de trucs, alors voilà bon bah voilà c'est désir au fric très déçu donc rendez-vous dimanche si j'ai encore la motivation de faire des vidéos c'est pas gagné on se quitte sur le même cycle de la Viharmonie parce que voilà, c'est le sens de la vie c'est à la fois le parcours cycliste pour venir ici le sens de la vie qui est là-bas c'est le parcours du canal Saint-Martin et voilà la magnifique Philharmonie voilà, parce que c'est ça le sens de la vie voilà, le sens de la vie c'est ça c'est la Philharmonie de Paris avec le CNSM ici voilà, mais surtout la Philharmonie Salut c'est Dirofric dans notre recherche de food truck on découvre le dos de la Philharmonie donc ce que je ne vois pas d'habitude, c'est ça que je ne suis pas bienvenu à cet endroit ici ou alors si, mais dans l'autre sens regardez la montagne, c'est l'accès au balcon donc, on voit les gens là-bas encore un peu, on se croirait au Mont Fuji avec les gens qui montent et tout putain, l'insulte au Mont Fuji je viens d'insulter le Mont Fuji putain, le mec il ose comparer ça au Mont Fuji il y a un peu l'idée il y a un peu ce blanc qui fait penser un peu à la neige il y a l'idée du Mont Fuji voilà, évidemment à côté tu as le périph' c'est pas terrible la pollution déjà, passer ici en vélo c'est vraiment très déconseillé principalement parce que ça s'allonge le périph' donc là je suis en train de m'abîmer les poumons rien que pour vous, amis internautes allez, c'était Virocric ouais, l'eau pétillante c'est toujours un succès au fait, pour les gens qui le sont ennés depuis la dernière vidéo je parlais de l'eau pétillante il y a ça qu'à un seul endroit sur les berges c'est ici, au fond de la Concorde voilà, voilà bon, je te l'ai dit ça ne compense pas l'absence de foot-truc je ne sais pas pourquoi à la Villette il n'y en avait pas enfin bon, c'est n'importe quoi parce que là j'ai hyper faim elle n'avait pas prévu qu'il n'y ait pas de foot-truc ni à la place André-Honora, ni à la Villette alors là il y a eu un petit crash je ne sais pas si c'est lié mais j'en doute fort mais bon je te l'ai dit, vu la parano en France vis-à-vis de la pluie, c'est pas impossible que les gens aient refusé alors qu'il y a un temps magnifique il y a un temps magnifique entre 10h et midi midi 30, 13h il y a eu des crashs entre 13 et 14 c'est tout et là à nouveau, un temps magnifique, il est 14h donc voilà je suis passé par le tunnel des Tulleries, magnifique d'ailleurs je ne trouve pas des vidéos sur le tunnel des Tulleries oh la la, quel con, c'est ouvert à l'occasion il faudra que je vous en fasse une même si bon, il existe déjà des vidéos sur internet vous pouvez les vérifier allez c'était Dirofric on se retrouve en face éventuellement des food trucks si on a à côté du quai Branly, à côté de la tour Eiffel et si on n'a pas, et bien ce sera la dernière vidéo donc je vous dis à dimanche du coup allez voilà donc ces food trucks du village européen de la gastronomie attention il recule ces food trucks sont implantés dans le cadre de la fête de l'Europe en partenariat avec la Villette et la Villerie de Paris et donc il faut, qui normalement c'est le même principe que le village international de la gastronomie qui a lieu au mois de septembre sauf que c'est gratuit, grosse différence parce que le village international de la gastronomie qui a lieu en fin septembre cette année il y a des dates sur Facebook allez voir leur Facebook je ne fais pas de pub, je ne suis absolument pas payé par le village international de la gastronomie on imagine que c'est limité aux pays européens donc voilà donc j'imagine que ce sera l'Europe géographique de l'Irlande à l'Azim-Baijan en gros je ne sais pas si c'est l'Europe de la zone de radiodiffusion de l'Eurovision qui contient des pays comme Israël ou le Liban mais ça m'étonnerait mais pourquoi pas ça fera un mini village international de la gastronomie donc là on s'attend à ce qu'il n'y ait que de l'Europe mais bon la particularité c'est que c'est gratuit et que c'est un peu dispersé un peu partout dans Paris, tout ça en théorie puisqu'aujourd'hui je n'ai vu aucun food truck ce qui est un peu décevant il faut bien le dire je vous dis au revoir et rendez-vous dimanche pour le village international de la gastronomie en espérant qu'il soit effectivement présent et on se quitte sur la trompelle comme vous pouvez le voir c'est toujours sympathique à plus, c'était l'Irofric bonne journée évidemment je vous rappelle que ce passage, les ports de Paris colère dans la présence des vélo vous n'êtes jamais prioritaires voilà, c'est un peu tirade j'arrête des portugés c'était l'Irofric, je vous donne rendez-vous dimanche plus, plus à plus post-cryptum au fait by the way Amar Purushdeutsch va gagner samedi l'Eurovision sauf si le système de vote ne le veut pas sauf si ils nous font une brindée à morée avec les 366 points du télévoting qui sont niqués par un des jurés qui votent pour de la bouse commerciale d'ailleurs en 1944, elle a gagné l'année dernière à peu près pour les mêmes raisons c'est à dire par défaut c'est à dire que le télévoting et le jury contre l'Euro-Trash ils ont gagné qu'avec un système combiné c'est bonjour